Bonjour, je vais vous présenter l'intervenant d'aujourd'hui, qui est David Barreiro Jiménez. David Barreiro Jiménez est spécialiste de littérature péruvienne. Il a fait un mémoire sur Julo Ramón Ribeiro, et l'an dernier il a soutenu une thèse d'éco-critique, éco-poétique sur trois romans latino-américains. Et il va donc nous présenter un travail sur une écrivaine péruvienne qui s'appelle Karina Pacheco, et qui est déjà l'auteur de nombreux cuentos et de trois-quatre romans. Voilà, à toi David. Je tiens à remercier, merci beaucoup Madame Oves, je tiens à remercier les collectifs textualités pour cette invitation. Merci de me permettre de vous parler aujourd'hui de l'œuvre de l'écrivaine peruvienne Karina Pacheco Medrano, tout particulièrement de son premier roman, La Voluntad del Molle, paru en 2006 chez San Marcos Alima. Par rapport au sujet de ce séminaire, Dialogue et Dialogisme, je l'ai imaginé comme un outil d'analyse textuel. À partir d'une étude de tous les échanges dénoncés présents dans les romans, principalement des échanges épistolaires, essentiels dans La Voluntad del Molle, je vais montrer dans un premier temps comme cohabite Dialogisme et Polyphonie, comme l'une nourrit l'autre. Ensuite, à partir des postulats de Jacques Bresse, je vais montrer comme agit le Dialogisme dans le texte. Pour cela, j'évoquerai les termes Dialogisme interdiscursif, interlocutif et intralocutif. L'ensemble de ma présentation s'articulera autour des deux grands axes du roman, la présentation de la violence et le racisme systémique. Je voudrais remercier tout d'abord toutes et tous les intervenants précédents pour la clarté de les explications et la richesse de ces références théoriques, permettant d'ouvrir les chemins et de faciliter la compréhension de ces termes pas toujours faciles à cerner. J'ai formulé mon propos en espagnol, voici un plan. Empezaré con una presentación de la autora y del contexto de la obra. Continuaré con el intercambio epistolar en la novela. Hablaré del diálogo y sus ausencias como motivadores diegéticos. Y acabaré con los niveles polifónicos y dialoguismo en la lectura epistolar. Primero presentaré a la autora, Karina Pacheco Medrano. Nace en Cusco en 1969. Es escritora, editora e investigadora. Está doctorada por la Complutense de Madrid. Su primer libro, del que vamos a hablar hoy, se titula La voluntad del Molle y apareció en el año 2006, como he dicho, reeditado por el Fondo de Cultura Económica en el 2016. Como veis en su histórico de bibliografía, empezó editando en San Marcos y sus últimas dos novelas, La orilla del aire y Lluvia, relatos, han sido editadas en Six Barral, el año 2017 y 2018. Además, dirige Zeques Editores en Cusco, una editorial independiente especializada en narrativa, Antropología e Historia Andina. Los Zeques, en Quechua Líneas, hacen referencia a las líneas o rayas que, partiendo de la ciudad del Cusco, servían para organizar los huacos o santuarios de los alrededores de la capital del Tahuantinsuyo. Su obra circula, y cito al también peruano Fernando Iwasaki, entre tres temas principalmente, el racismo, la violencia y la presencia de mujeres en busca de justicia y redención. Para su obra, pero su obra es, ante todo, una descripción y una búsqueda de las ausencias que esos dos temas, principalmente el racismo y la violencia, dejan tras de sí. Sus novelas habitan el difícil espacio que es el Perú contemporáneo de los dos mundos antagónicos e invisibles entre ellos, citando a la propia autora en La voluntad del Molle. Sus novelas reflejan una sociedad extremadamente clasista donde los orígenes sociales y el color de piel, asociados en la mayoría de los casos de un modo endémico, se enclavan en un racismo sistémico, donde la mujer indígena aparece arrastrando una doble pena por su doble condición de mujer e indígena. Pacheco denuncia todos estos aspectos de la sociedad y lo hace con autocrítica, desde su pertenencia a la clase media kuzqueña. Y lo que es muy importante, lo hace desde la periferia, porque Karina Pacheco escribe desde Cusco, edita desde Cusco y vive en Cusco. Frente a lo encaviólo o cueto, que narran épocas parecidas a las narradas en La voluntad del Molle, escritores hombres, capitalinos y costeños, Pacheco describe desde el exterior, desde las alturas de la sierra y con una voz femenina, y lo hace con una sensibilidad por lo natural que enriquece e impregna de matices su narración. Sucede en La voluntad del Molle y, aún más, en No olvides nuestro nombre, su siguiente novela. La intrincación de la naturaleza en la narración, en los estados de ánimo y en las diferentes voces que aparecen, es esencial para interpretar correctamente ambas novelas. En La voluntad del Molle, el libro, se abre con la imagen de un eucaliptos y se cierra con la de un Molle, recorriendo en ese intervalo lo que va de la implantación de una vegetación colonial a la presencia vegetal autóctona regional, la del Molle. En cuanto a su compromiso, en la interesante coda que se adjunta a la reedición de La voluntad del Molle, en su última edición, la misma autora nos dice que durante la gestación de su novela, poco a poco, se fue dejando devorar por la política. Así, en 2006, se implicó en la campaña de Javier Díez Canseco, candidato socialista a la presidencia para ese mismo año y fundador, un año anterior, un año antes, del Partido Socialista Peruano. El vínculo vital que une en sus dos primeras novelas y la no editada, pero comentada varias veces por la autora, oculto polvo, es, y cito, la combinación de memoria y violencia política. Como ella misma nos recuerda, la autora pertenece a una generación que se vio atravesada y perturbada por una violencia que desbarató las ideas de seguridad, de futuro, de decencia política, así como los propios proyectos de vida familiar y de país por levantar. Una generación hija de padres y madres con ideales de justicia, fraternidad, revolución, ideales que Sendero Luminoso convirtió en pesadilla, y ellos, ellos, perdón, ellos y la guerra sucia establecida entre la subversión y el Estado. La novela que nos ocupa, como digo, aparece en el año 2006, un año después de la famosa y premiada La Hora Azul, de Alonso Cueto, y el mismo año de Abril Rojo, de Santiago Roncagliono, así como Un lugar llamado Oreja de Perro, de Iván Taís. Aquí cito, sin haberla leído. Las tres comparten un telón de fondo común, el periodo de violencia terrorista vivido por Perú, entre los años 80 y 90. Con La Hora Azul, comparte además algunos rasgos argumentales, como el de la búsqueda de la verdad tras la muerte de la madre, punto de partida de ambas novelas. Comparten igualmente esos deseos de búsqueda y el consecuente peligro de encontrar. Es importante destacar que las tres novelas, casi coetáneas, citadas, al igual que la de Pacheco, aparecen apenas tres años después del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, capítulo sobre los periodos de la violencia política promovido por el gobierno de transición de Paniagua, tras el decenio fujimorista. Dada la importancia del contexto sociopolítico en la novela, recordaré a grandes rasgos el periodo al que hago referencia. Contexto histórico y periodo del terrorismo. Como es conocido, durante los años 80 y 90, Sendero Luminoso y en menor medida MRTA, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, sometieron a una buena parte del territorio cubano, Sierra Central, Norte y Sur, zonas principalmente campesinas e indígenas, teniendo como epicentro Ayacucho, a una gran violencia y represión. Fueron años de cortes de electricidad, atentados y toques de queda. La respuesta de las Fuerzas Armadas sumergió al país en una guerra civil donde las comunidades indígenas fueron sometidas por ambos bandos, unos por exceso de celo y otros por recelo y represalia. Lima, afectada en un principio poco por el conflicto, se mantuvo al margen y así se fue convirtiendo, en parte, en un conflicto invisible para gran parte de la costa. A la llegada del poder de Fujimori, éste hace de la lucha contra el terrorismo un arma política y no escatima medios legales e ilegales para acabar con Sendero Luminoso. En cinco años capturará a los dos líderes terroristas, Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, en el 92 y Víctor Polay del MRTA en el 97. Durante este periodo habrá el autogolpe del 93, aparecerá Montesinos, la caída del régimen fugarumonista y la llegada del gobierno de transición. La comisión de 2003 hablará de 70.000 desaparecidos desde el nacimiento de Sendero Luminoso en los años 60, entre los ambientes intelectuales de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, donde enseñaba el joven Guzmán. La voluntad del Molle transita precisamente desde comienzos... Transita precisamente desde comienzos de los años 70, en el corazón del periodo dictatorial con Alvarado y Benítez, que es cuando nace precisamente Javier, protagonista desgraciado y sin voz de la novela, hasta el gobierno de Toledo, primer gobierno de la era fujimorista, sin contar el gobierno de transición. Por último, hablaré de la masacre de Uchuracay. De Uchuracay a comienzos de los 80, conocida y mediatizada tras el polémico informe escrito, entre otros, por Mario Vargas Llosa. Muestra la crudeza y sin razón de los años que transita la novela. Los Sitches, esa unidad paracaidista especializada en la lucha contra insurgente, convencían a las poblaciones de atacar a todo aquel que llegara a los poblados a pie, pues ellos lo hacían siempre por helicóptero. El 26 de enero del 83, ocho periodistas, un guía y un comunero murieron apaleados por los pobladores de Uchuracay. Meses más tarde, el poblado sería sometido y desaparecido por el propio Sendero Luminoso. Hay que recordar que en junio del 95, tras haber sido reelegido mayoritariamente, Fujimori promulgó una ley de amnistía que cerró todos los juicios e investigaciones en curso y futuras sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes estatales durante el periodo de violencia. ¿Pero cuál es el argumento de la novela? Dos hermanas, días después de la muerte de su madre y pocos años tras la del padre, descubren en el fondo de un armario un baúl conteniendo fotografías, recortes de periódicos y, sobre todo, cartas. Material suficiente para reconstruir, rearmar la vida de su madre y las suyas propias. A partir de la lectura de esas cartas, a partir del diálogo parcial al que el lector tiene acceso y establecido entre su madre y un desconocido para ellas, Alejandro Ramírez, las hermanas irán desenredando la maraña familiar al hilo de los acontecimientos de su país, que corresponden con la llamada conflicto armado interior en el Perú durante la década de los 80 y 90 del pasado siglo. Así, descubren la doble vida de su madre, su relación con el citado Alejandro, su antiguo profesor de filosofía de la facultad con el que de muy joven tuvo un hijo, Javier. Los orígenes indígenas de Alejandro y su segundo apellido, Karwarupay, harán que sea rechazado por la familia. El bebé será entregado a una comunidad indígena y Alejandro enviado a la cárcel acusado por una inexistente violación. Con la lectura del intercambio epistolar a una banda, es decir, a una sola dirección, y las investigaciones fundamentalmente por parte del universo femenino de la casa, las dos hermanas, dos sirvientas y una tía, van, vamos, descubriendo que ambos, padre e hijo, acabarán entrando a formar parte de Sendero Luminoso y que Javier, hermanastro a la postre de las dos hermanas, acabará asesinado y enterrado gracias al empeño de su madre por recuperar el cadáver mutilado a los pies del muelle familiar en la casa de su abuela indígena, en una comunidad de la Sierra Andina. En todo este panorama, las dos abuelas representan dos universos opuestos y lejanos, el de la capital blanca y racista frente a la Sierra indígena y víctima de toda violencia. La abuela materna de las dos hermanas y de Javier encarnará con especial virulencia la violencia psicológica de un racismo arraigado y sistémico en la sociedad peruana. La novera se cierra con el encuentro de las dos hermanas con Alejandro en la prisión de Cusco, momento en el que reciben en préstamo la otra mitad del intercambio epistolar. Las cartas enviadas durante algo más de 30 años por su madre. Mientras que el tiempo de la narración transcurrirá durante los primeros meses del 2004, tras la muerte de la madre, la narración epistolar comenzará precisamente en 1971 con la primera de las cartas exhumadas por las hermanas. Las dos puntas finales coinciden en el 2004, momento en el que las dos hermanas sí tendrían finalmente acceso a la parte ausente de ese doble intercambio. Esta presencia de lo doble, el intercambio epistolar del que sólo conocemos una vía, una dirección, está presente igualmente en los nombres de los personajes. Tenemos el doble Elena, la madre y la hija mayor. El doble Matilde, la abuela indígena de Javier y la sobrina que hará de traductora del quechua Elena, hija y madre. E incluso el doble Eduardo, novio de Elena, que en la oficina será reemplazado por otro Eduardo. Este juego de dobles se enmarca, por supuesto, en la idea bien elaborada y explicitada por la propia autora a lo largo de la obra de un país doble de esos dos Perús que conviven sin reconocerse apenas. Ese juego de dobles potencia la presencia de diálogos a múltiples niveles, generacional, social, étnico y geográfico. El geográfico al evidenciarse la lejanía que existe entre la costa y la tierra, entre esos dos mundos casi opuestos. Étnica, por la incomprensión entre Elena, hija y la abuela de Javier, la abuela indígena Matilde, con la que sólo puede comunicarse gracias a un intérprete. Social, por la obsesión por proteger el núcleo familiar representado por los abuelos maternos y la cohorte de tías y cuñados y cuñadas obsesionadas por preservar ya no el color de piel, sino también el estatus social. Y finalmente, un diálogo generacional donde la lectura de las cartas hace coincidiar en un mismo plano presentes generacionales dispares. Las dos hermanas ven transitar por las cartas las edades de su madre y Alejandro, así como su propia infancia y juventud. Así pues, frente a este mostriario de múltiples diálogos alrededor de un objetivo final que es comprender las ausencias del intercambio epistolar, podemos preguntarnos cómo el análisis de los conceptos diálogo y dialogismo pueden ayudarnos como utensilio de análisis textual. Retomo muy rápidamente el argumentario teórico expuesto sobradamente en esta serie de comunicaciones. Si el diálogo hace referencia a la simple alternancia de los turnos de palabra y nos ayuda a un análisis más convencional y pragmático de una potencial realidad cotidiana, el dialogismo problematiza la orientación del enunciado hacia otros enunciados. Como veremos a continuación, la característica misma del enunciado epistolar en la voluntad del molle caracterizado por ser parcial, sólo conocemos una parte del intercambio epistolar y por su heterogeneidad nos sitúa en la órbita del dialogismo compuesto y enriquecido como veremos por una serie de voces polifónicas cada una aportando su propio discurso supuestamente inequívoco al edificio que va a ir construyendo el lector. Todas esas voces van a lograr bajo el paraguas de lo dialogal y gracias a su orquestación armar la estructura que cubra esas ausencias. De esa ausencia como elemento de gran potencial dialogal va a tratar mi segunda parte de la presentación. El intercambio epistolar en la novela el diálogo y sus ausencias. Derrida afirma que la carta contiene toda literatura la letra y críticos como Vincent Pagès Jordà considera que toda la literatura es en cierto modo una carta donde el destinatario es el lector. Sin embargo, la llamada literatura epistolar arrastra consigo una, podemos decir, falta de prestigio. El crítico Gustave Larson a comienzos del siglo XX situaba el género epistolar al margen de todo género literario y en la actualidad el desarrollo de las nuevas tecnologías y medios audiovisuales contribuyen a la casi desaparición del acto epistolar dejándolo quizás restringido a una utilización como utensilio la ficción. Y pourtant la carta tiene una larga tradición en la cultura occidental con repercusiones en los ámbitos más dispersos. Ha sabido elaborar múltiples variantes según las necesidades de cada caso dejando de ser una simple transmisión de un mensaje con el que se superan las distancias entre remitente y destinatario. Así en su forma más artística se ha convertido en género literario con una potencialidad expresiva propia. Para Grégory Naville lo escrito no es algo que no es oral es más bien algo que se añade a lo que es oral. En mi opinión la tradición epistolar estaría en este registro. A finales del siglo XVII el crítico Pierre D'Orquid definir el arte epistolar así. ¿Qué es que una letra enviar a una persona absente para le hacer saber lo que no le diríamos si no estíamos en el estado de le hablar? Es esa idea de ausencia la que nos va a interesar. En nuestro caso una doble ausencia. La carta es portadora tanto de una idea de presencia como de ausencia el receptor sólo que en nuestro caso como se ha dicho más arriba nos falta el discurso del receptor. Cierto es que la carta presenta similitudes fundamentales con la conversación. El punto situación de inicio es la misma en los dos casos. Hay una comunicación por un mensaje verbal al que el destinatario puede responder. En los dos casos el enunciado constituye un discurso un acto de comunicación privilegiando la relación entre el que se expresa y el destinatario. Una relación donde el locutor con sus medios ejerce una acción sobre el auditor o el lector para informarle emocionarle o convencerle. En el caso de la correspondencia privada que es el caso del intercambio entre Elena madre y Alejandro una vez publicada o presentada a una tercera persona o descubierta al abrir un baúl desconocido al fondo de un armario pueden ser leídos como autobiografías. Nos encontramos entonces en presencia de datos acordes con la narración biográfica con los correctivos propios de la autenticidad real o ficcional de las cartas pero como en el teatro estaríamos frente a un enunciado mimético y frente a la invitación a proyectarse en los personajes a identificarse con ellos por semejanza o por imposición construyendo una relación catártica con el universo del texto. tanto las presencias como las ausencias van a ser portadoras de esa catarsis catarsis que la autora de la voluntad del muelle avanza a modo de prolepsis líneas antes de que la hermana menor muestre a su hermana mayor el descubrimiento del baúl. Aún en el primer capítulo Elsa está leyendo un periódico construyendo ese ritual que les va a seguir a ambas antes de entrar en el cuarto de los secretos ahora está buscando el momento de lanzarle el descubrimiento que ha hecho a su hermana. Qué atroz lee el periódico qué atroz en medio de la desgracia del tsunami en Asia hay bandas de pedófilos que se están llevando a los niños huérfanos me dijo con la mirada espantada. Además de situarnos el presente de la narración cualquier lector piensa de inmediato en la catástrofe natural del 2014 lo que hace es avanzarnos toda la serie de ausencias la de Javier refugiando refugiado en el tsunami terrorista y la ausencia de esa mitad del discurso el de su madre frente al de Alejandro con sus ausencias y presencias cartas, recortes y fotografías hay también una intención clara de transmisión aclaración o explicación de su vida. Guardar su parte de correspondencia recibida esa mitad del discurso es también conservar la parte entera por lo que tiene de incitación a investigar a imaginar pero también por la tentación de ir al encuentro de Alejandro motivo último de ese baúl para los que lo encontraran si éstas la sobrevivían a Elena. En la novela el interés surge al analizar la interacción entre las tensiones y conjunciones derivadas de las limitaciones de una forma tan convencional como la epistolar y las implicaciones del redactor y emisor de la carta. Recordemos el lugar de la carta en la voluntad del Molle. Salta a la vista que la voluntad del Molle no podemos encasillarla en la novela epistolar aunque el intercambio epistolar se encuentre en el centro de la trama y sea pieza fundamental de la diégesis. Las cartas que intercambian Elena madre y su amante y padre de al menos uno de los dos de los hijos durante más de 30 años aparecen bien en ese estilo directo indirecto o indirecto libre e incluso del discurso narrativizado y sólo una vez aparece una carta transquirta en su totalidad. Por otro lado los extensos intervalos que cubre el resto de la narración son una prolongación textual propicia para cubrir los espacios que deja ese intercambio epistolar puesto que como ya hemos dicho se trata de un intercambio manco incompleto mutilado por ello todo el libro se convierte en un laboratorio para descifrar la parte ausente se trata pues de un espacio opaco donde un mostrario de voces va a aparecer para construir esa verdad que nos priva la condición incompleta de ese diálogo la presencia epistolar aparece en dos grandes bloques las cartas que van desde 1971 hasta 1976 y las que van desde 1983 hasta la muerte de la madre en 2004 el presente de la narración si bien ese intercambio epistolar se inicia ante la incapacidad espacial de comunicarse las cartas se multiplican en los dos periodos en los que Alejandro está en prisión primero por la acusación falsa para alejarlo de Elena y la segunda por haber albergado en su casa a su hijo miembro de Sendero Luminoso hijo del que no puede certificar su paternidad legal al haber sido entregado a una comunidad andina y dado de alta allí como digo ese intercambio también se extiende a épocas en las que ambos se podían ver siempre a hurtadillas en Cusco la carta se instala pues entre ellos como medio de diálogo precisamente por dos aspectos que pueden parecer y lo son de hecho antagónicos el distanciamiento pero también la proximidad esas cartas eran el modo que tenían de estar cerca de ser amantes en un espacio en el que su relación era tabú la carta en la voluntad del Molle es la unidad de información esencial a partir de la cual la diégisis avanza las hermanas van leyendo y eso abre un proceso de investigación que puede pasar por el recuerdo o por la entrevista a terceros la novela se compone de 40 fragmentos de una talla bastante regular de entre 3 y 4 páginas extensión que puede evocarnos la longitud de una carta la extensión de una carta de esos 40 capítulos en 16 aparece una referencia directa a la carta las cartas que las hermanas irán abriendo hasta el final de la novela se trata pues de un diálogo amputado ante el que nos encontramos y que sólo la inclusión de diferentes voces podrá dar sentido al conjunto así una serie de voces va a presentarse en la narración para cubrir esos espacios para guiar para construir un propósito de relato la multiplicación de perífresis verbales en sentido hipotético posteriores a cada lectura del fragmento epistolar motiva el diálogo a dos entre las hermanas a medida que el diálogo A entre Alejandro y Elena madre avanza y del que tenemos sólo un enunciado surge un diálogo B entre Elena hija y su hermana menor Elisa que a su vez avanza hacia una serie de diálogos C entre los miembros de los elementos que el diálogo A ha expuesto y dejado en el aire precisamente por sus ausencias propias a su condición de intercambio epistolar parcial En esos diálogos C aparecen los intercambios con la tía Julia el carpintero para el que fue empleado Alejandro los diálogos con las criadas Otilia y Florinda y por supuesto el doble diálogo entre Elena hija y la abuela Matilde doble pues sólo es viable por medio de la interacción de la sobrina Matilde que traduce el discurso en quechua de la abuela ejemplificando la gran sinéctoca expuesta por la novela una incomprensión en el seno familiar la imposibilidad de que Elena hija pueda dialogar y acceder a su propia historia directamente del discurso de la que muy probablemente sea también su abuela a lo largo de la novela sobrevuela la hipótesis de que ella sea igual que Javier hija de Alejandro paradoja que se extiende así al país entero sumergido durante esa época en la violencia esa en la que la sierra parece ser llevada en la que la sierra parece ser llevada a cabo en otro idioma que no deja que sea comprensible por la costa abordaré ahora antes de pasar a mi tercera parte la polifonía del racismo la novela muestra diferentes puntos de vista en cuanto a los dos grandes temas del texto el racismo y la violencia a pesar de la búsqueda que inician las dos hermanas en uno de los diálogos paralelos a la lectura de las cartas se encuentra la conversación que tendrán con tía Julia intercambio que empieza a complementar lo que las ausencias no cuentan descubrimos entonces dos mundos en el seno mismo por su condición de mestiza a lo que Elsa la hermana menor y de rasgos blancos contrariamente a su hermana con rasgos más mestizos contesta simplemente claro que sí tía te entiendo perfectamente a lo que tía responde muy seria no para nada repuso ella con disgusto tú nunca podrás entenderme y sabes por qué porque a ti nunca te han humillado a lo largo de toda tu vida en el colegio en la familia de tu marido e incluso en el trabajo por el color de tu piel o la forma de tu boca no por lo que tú seas ni por los sentimientos buenos o malos que tengas Elisita esto tú nunca lo podrás entender ocurre que para conocer lo que es la discriminación persistente vivida no sólo en tu carne sino también en la de tus hijos no basta con escuchar un relato en boca de otro en una sociedad como la nuestra muchas personas que han pasado por un matrimonio como el mío sienten que sus parejas las blanquinosas les han hecho un favor al casarse con ellas y les aguantan todo las palabras van dirigidas a su sobrina más blanca pero más blanca entre comillas pero lo que hace es enfrentarse a la raíz de la problemática familiar donde incluso entre hermanas el color puede contar además entre las entre las dos también hay diferencias en cuanto al tipo de búsqueda que están llevando a cabo Elisa la más joven busca una respuesta en referencia a su madre mientras que la primera hace lo propio pero también busca saber si Alejandro es su padre y así una respuesta a su tono de piel a su cabello y sus modales más rudos por otro lado por otro lado la voz de las criadas Otilia y Florincia son por supuesto portadoras de otros mastices al discurso de Julia ellas cuyas madrinas las recogieron aún adolescentes y las educaron en la sumisión y el servilismo por dar hasta les dieron fecha de nacimiento la del día que empezaron a trabajar en la casa de las señoras entre guimén por quince años atrás sus vidas parecen sólo existir a partir del encuentro con las mamitas su discurso se enmarca en los diálogos cinco donde entrelazándolos la trama avanza es el intercambio con Otilia el que llevará a las hermanas a acceder a datos omitidos por las cartas en estos intercambios con las criadas pasado el malestar inicial ese miedo a verbalizar el secreto familiar ellas se apropian del discurso llevan la iniciativa y guían la conversación como guardianas que son de las memorias familiares y finalmente están los intercambios entre las dos Matildes y Elena hija a la que su condición de no quechua hablante la aleja ya no sólo del mundo de Javier y de Alejandro sino también de las respuestas de las ausencias que van intentando completar en las dos secuencias que Elena hija habla con Matilde son mucho más de tres horas de viaje que es lo que separa la comunidad en la que viven de Cuzco lo que separa es toda una condición esos dos mundos que a pesar de la proximidad física aparecen tremendamente lejanos por la frontera lingüística lo dijo algo le dije le dijo algo en quechua a Matilde y las dos se empezaron a reír Matilde añadió algo de lo cual yo no comprendí ni una palabra y volvieron a reírse les pregunté qué las divertía tanto Matilde compuso que yo no lo entendería que perdería toda la gracia yo me sentí muy lejos no hubiera querido cortar su risa pero ellas debieron ver mi cara de no estoy entendiendo de nada y es porque soy una alienada y nunca he querido aprender quechua que súbitamente dejaron de reír Matilde me indicó que me sirviera lo que quisiera ella apenas probó un poco de pan que acompañó con su taza de mate se dedicó más bien a seguir recordando para mí el punto de vista es el de ellas las quechua hablantes pues lo que parece cometer pues la que parece cometer una incoherencia social las aliens el elemento desplazado fuera de lugar no son ellas por hablar en quechua en pleno siglo XXI en el mismo corazón del Perú sin haber querido estudiar por ello no tendrá acceso directo al recuerdo de la abuela una doble interpretación va a interferir en ese diálogo en ese testimonio el que es propio al paso de la memoria y el inherente a una traducción que como hemos comprobado deja muchos matices intraducibles por el camino todo este muestrario polifónico de voces mostrando lo que las ausencias epistolares dejan sin decir o simplemente evocan se verá completado con un reenvío constante a enunciados precedentes y posteriores característica propia del dialogismo en mi tercera parte y a partir del análisis del primer pasaje en el que aparecen citadas las cartas en modo explícito por primera vez y que podemos leer como código de lectura analizaré ese y ver a la luz de los diferentes dialoguismos y su heterogeneidad constitutiva tercera parte de los niveles polifónicos al dialogismo en la lectura epistolar en este tercer apartado me centraré en la distinción propuesta por Jacques Brès en cuanto al dialogismo si este último se caracteriza por problematizar la orientación del enunciado hacia otros enunciados la distinción que hará Brès es interesante desde el punto de vista de análisis textual Brès propone pues tres tipologías un dialogismo interdiscursivo donde el discurso va a mirar hacia los enunciados realizados anteriormente un dialogismo interlocutivo en el que el discurso va hacia la comprensión o la respuesta esperada en el interlocutor y finalmente el dialogismo intralocutivo autodiologismo donde el discurso va hacia la propia palabra del locutor los pasajes que vamos a citar a continuación se sitúan todos en los primeros capítulos tras haber descubierto el baúl y tras haber abierto los sobres con las fotografías estas últimas a modo de aparato paratextual de la carta fotografías en las que aparece Javier en diferentes edades desde la infancia hasta la adolescencia poco antes de ingresar en Sendero Luminoso así como su padre Alejandro aparece igualmente una fotografía de Elena madre embarazada de Javier en 1971 en cada uno de los capítulos donde las hermanas se dirigen a la lectura se produce una serie de actos o rituales que les ayudan a encontrar la situación adecuada para entrar en las entrañas familiares para luchar contra ese miedo a descubrir que será lo utilizarán el alcohol la música la ducha previa la diversión tonta frente a televisión todo parece servir para preparar ese asalto al pasado familiar subí pues hasta su habitación tomé la llave y me fui directa a abrir el cuarto de los secretos oí que abajo mi hermana volvía a poner el disco de lucha reyes me senté en el piso y sin detenerme a ordenar las cartas de Alejandro Ramírez según fechas comencé a sacarlas de sus sobres y a leerlas la melodía que llegaba resultaba precisa una a una esas cartas iban revelando algunas vivencias de sus días en la cárcel que una y otra vez se combinaban con frases de amor había otras en las que se le percibía una sensación de enorme pesadumbre aunque Alejandro hubiera intentado terminarlas con frases alegres en casi todas ellas repetía un par de ideas fijas tenemos tanto de que hablar cuando estemos juntos de nuevo nadie se atreverá jamás nadie a volver a separarnos con la transcripción directa en las dos últimas líneas de las frases de la carta el discurso se sitúa tanto en la interpretación en la interpelación hacia el locutor cuando estemos juntos de nuevo como hacían los enunciados realizados precedentemente jamás nadie volverá a separarnos lo que nos permite deducir que alguna razón los llevó a la separación injusta poco antes el narrador cita en discurso indirecto las inquietudes de Alejandro en la cárcel sus estados de humor las cartas plantean por su sola presencia un insertado de cuestiones cómo se conocieron por qué está Alejandro en la cárcel y qué relación tiene ese hecho con Elena Madre a continuación en el siguiente fragmento vemos cómo de modo inferido van apareciendo algunas respuestas a las ausencias del discurso siempre acompañadas de registro verbal o campo lexical de la hipótesis habría querido dedujimos igualmente el carácter privado y por ello potencialmente verdadero de la carta queda patente mi hermana entró cuando leía una carta que me ruborizaba no sé si por encontrar la cursi o porque me indicaba que mi padre habría querido a ese hombre que mi madre o habría querido a ese hombre bastante más que a mi padre por ella dedujimos que Alejandro había sido su profesor no sé si de filosofía o historia pero en sus clases río de enseñarle mitología griega pues a esas pistas añadía me dices que le pides a Zeus que te convierta en lluvia para unirte conmigo has conseguido que me alegre que estas ventanas no tengan vidrios pues cuando llueve puedo sentir que tú estás aquí vemos igualmente en este fragmento cómo el discurso se dirige hacia la propia palabra del locutor en este caso Elena hija me ruborizaba no sé si por encontrarla cursi o porque me indicaba que mi madre habría querido a ese hombre bastante más que a mi padre vemos al renglón seguido de qué modo la lectura de las cartas ese diálogo incompleto A al que hacíamos referencia más arriba provoca de inmediato y sistemáticamente en la narración un diálogo B entre Elena y Elsa tendríamos que avisarle que mamá está muerta advirtió mi hermana debes saberlo ya cómo se te ocurre tonta crees que es adivino repuso ella con sarcasmo oye qué te pasa no sé no se susurró frotándose las manos es que siento una mezcla de pena y rabia ese diálogo B rico en emociones y cargado de visceralidad que les lleva a transitar por diferentes estados de ánimo llegará más adelante hasta la somotización con intento de vomitar de Elena como si el cuerpo quisiera rechazar esa realidad el nacimiento a escondidas de un hermano a medida que las dos hermanas van descubriendo más cartas rápidamente establecen un método de trabajo a medida que las dos hermanas van descubriendo más cartas rápidamente establecen un método de trabajo o investigación logran encontrar las fechas más pretéritas y situarlas en el pasado de su madre establecen una primera franja de periodo del 71 al 76 y descubren que entre comillas estuvieron todas las cartas enviadas a nombre de Julia Solís a la misma casilla postal la que utilizaría durante todo el intercambio epistolar aparece así por primera vez la tercera línea dialogal la fe entre otros los futuros diálogos con tía Julia y que ya hemos evocado sólo entonces y tras repartir en montones las cartas aparece la primera y única transcripción completa de una carta respetando el formato epistolar lo que identifica como la más antigua que había sido escrita en enero de 1971 querida Elena como puedes ver finalmente lo conseguiste y me has hecho feliz pero te confieso que al ver las fotos las primeras sensaciones que tuve fueron de desolación tanta que por evitarlo hubiera querido matarme no te preocupes me he recompuesto pues tarde o temprano tendré que salir de aquí y para entonces nadie podrá separarnos para entonces ya tendrás más de 21 años y tus padres ni nadie ni tus padres y ni tus padres ni nadie se atreverá a imponerte nada no te preocupes mi pequeña es sé fuerte y sigue buscando a nuestro hijo ya verás que él te reconocerá aunque sólo haya pasado contigo su primera semana de vida la sangre es fuerte recuerda siempre tuyo alejo la carta transita en su integralidad la carta transcrita en su integralidad y a la que le he suprimido cinco líneas se inicia con una referencia a un enunciado precedente finalmente lo conseguiste sólo más tarde sabremos que se trata de la fotografía del segundo embarazo de Elena sobre el que sobrevuela la duda de la paternidad de Alejandro durante todo el fragmento el discurso fluctúa entre los enunciados precedentes sin los cuales el hilo narrativo carece de sentido y la interpelación al interlocutor no te preocupes ya verás sé fuerte la carta desvela además por primera vez la desaparición de Javier y la implicación en el asunto de los abuelos de los abuelos maternos los tres próximos capítulos se presentarán presentarán una serie de diálogos C en analepsis evocando los puntos oscuros de los abuelos este incipit este incipit epistolar va a vincular el resto de la novela y motivar todo intercambio dialogal con los diferentes niveles con los diferentes niveles dialogales y polifónicos puestas ya no sólo al servicio de la diégesis sino también al de los dos temas principales de la novela la violencia y el que más hemos evocado el racismo lo cual nos lleva a mi conclusión se puede vivir dos vidas distintas al mismo tiempo sin que al menos una de ellas sepa la existencia de la otra esta pregunta podría ser y a bien seguro lo fue el origen de la gestación de esta novela ¿se puede completar un discurso narrativo a partir de un intercambio dialogal incompleto? he intentado demostrar cómo ese intercambio dialogal manco repleto de ausencias se completa y enriquece hasta completarse primero por medio de una multiplicidad vocal y luego por la heterogeneidad constitutiva propia del dialogismo y sus tres tipologías por medio de las cuales se intercambian enunciados se interesa por ellos en varias direcciones para crear así la orquestación adecuada al intercambio y no sólo a la presentación de un discurso único que sería el caso en un solo registro polifónico por otro lado ese encadenamiento de enonce vers autre enonce que propicia la epístola y el tratamiento que hace de ella Pacheco nos deja una diégesis doblemente rica repleta de elementos que no he tenido tiempo de evocar como el hecho de que sea el punto de vista de Alejandro el que vehicule la imagen de Elena Madre o el hecho de que esta última deje esas cartas también como una denuncia familiar la de una madre que construyó otra vida sin que el resto de su familia asumiera el coraje para indagar en ella como esos dos Perús que en muchos aspectos viven distantes que se desconocen entre ellos esa periferia desde la que escribe y edita Karina Pacheco Medrano ese Perú que antaño fue el corazón y ombligo de las primeras culturas del territorio muchas gracias Bueno, gracias David esta historia no racontada y ombligo que es un punto interesante l'absence je voulais parler pour des razones ce racismo systémique dont tu parles etc. parce que effectivement dans une société de discrimination il est bien évident qu'il y a des secrets de famille très importants que le fils ou le patron a eu quelques enfants cachés avec l'employé et donc petit à petit cette histoire dont on a honte elle ressurgit elle ressurgit dans des essais elle ressurgit dans des travaux historiques elle ressurgit dans les romans et en fait elle était déjà là dès les premiers romans du 19ème avec le thème de la filiation il est là avec Aves Sinido de Clorinda Amato de Turner l'adoption de ses deux petites filles et donc là on retrouve ce thème de la filiation de l'enfant caché et l'intérêt de Kalina Pacheco c'est qu'à travers une intrigue qui ressemble un peu à le club des cinq on découvre une malle avec un tas de lettres une intrigue qui pourrait rassembler aussi un peu à l'eau de rose une intrigue genre feuilleton du 19ème en fait c'est pas du tout ça elle utilise la mémoire privée familiale pour raconter l'histoire d'un pays donc une histoire de filiation ça c'est l'histoire des pays comme le Pérou une filiation brisée à tous les niveaux et j'aime beaucoup le mot filiation parce que c'est le mot fil je vais pas faire Serge Dubrovski parce que bon c'est le kipou c'est l'imbroglio c'est l'embrouillamini c'est le fil coupé et les fils à renouer comme le kipou qui est représentatif effectivement de cette écriture sans alphabet des incas enfin une culture de signes et de fils voilà donc alors allons-y ouvrons le débat sur cet écrivain très intéressant pour un tas d'autres titres je vous incite à la faire connaître à vos étudiants la connaître aussi parce que sa thématique est très riche on peut aussi l'étudier d'un point de vue éco-critique elle utilise le mythe elle parle de la violence elle parle de la filiation et elle a des cuentos elle a une écriture très délicate peut-être pas dans ce roman où elle veut dire des choses mais je pense surtout à ces cuentos qui sont très jolis oui je suis d'accord avec vous surtout ce premier roman il a les petites faiblesses les très petites faiblesses propres d'un premier roman ça c'est évident il y a des personnages à dessiner des personnages qu'ils ont très bien redessinés après dans des romans postérieurs mais oui c'est très fine je suis d'accord avec vous bon et puis le fait aussi qu'elle écrit depuis Cusco même si David tu dis que c'est la périphérie mais c'est quand même la capitale historique et depuis quelques années il y a des revends la capitale identitaire fortissime Cusco la capitale historique le Quechua le retour d'une identité qu'on assume et c'est un peu en ce moment ce qui se joue au niveau politique les élections Castillo qui représentent la région contre Lima etc elle écrit depuis Cusco et elle écrit aussi il aurait peut-être fallu développer la polyphonie polyphonie ok mais voix féminine dans tous ses romans il y a des portraits de femmes très intéressants mais c'est un féminisme entre guillemets différent de celui d'autres écrivaines péruviennes qui sont tout à fait respectables et que j'aime beaucoup mais qui sont peut-être plus auto-centrées elle disons qu'elle essaye de débrouiller cette maragna le rôle de la femme mais pas de façon auto-centrée comme d'autres écrivains actuels bon alors place au dialogue dans le sens très technique moi j'ai parlé d'autre chose mais je pense que vous abordez le problème de façon de la narrativa de la technique de l'écriture et ça c'est très intéressant donc allons-y Caroline moi c'était une question que j'allais te poser à toi c'est quoi un féminisme auto-centré et en quoi enfin parle-nous de ces écrivaines péruviennes non 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 ah bah si c'est très intéressant tu connais ça mieux que personne explique un peu c'était simplement le fait de ne parler que de sa petite identité même si cette identité est très intéressante auto-centrée je parle des écrivaines péruviennes je ne suis pas en train de faire une espèce de tableau général une certaine écriture féminine non pas du tout ça tu as des exemples de ces auteurs péruviens je ne peux pas les dénoncer ah d'accord c'est de la dénoncer auto-centrée dénoncer oui il y en a oui on a beaucoup il y a par exemple au Pérou il y a tout un groupe d'écrivaines qui s'est auto-défini qui s'est donné l'étiquette du Commando Platt allusion à l'écrivaine nord-américaine d'accord donc il y a le côté extrêmement violent leur littérature est très respectable mais bon moi c'est pas du tout le genre donc c'est un point de vue personnel qui n'a aucun intérêt disons je préfère le féminisme d'une canina Pacheco qui me semble plus vaste qui va parler justement de la situation de Mathilde la situation de l'employé les rapports maître et employé voilà bon ça c'est un autre sujet oui juste une question j'ai trouvé très l'image du fil et du kipou qu'a filé donc François j'ai trouvé très intéressante et donc David est-ce que cette image du fil est reprise dans le roman et en tout cas si ce n'est pas le cas qu'elle serait pour toi à quoi correspondrait le nœud est-ce que c'est le moment où il y a des blocs sur lesquels on ne peut pas avancer de condensation de sens dans le roman je n'ai pas vu l'image du fil par contre j'ai vu l'image des superpositions des stratos voilà il y a cette image d'enlever un stratus pour trouver une autre et le vertige d'aller le plus profond possible dans les baoules dans les coffres et j'ai vu cette image mais par contre je n'ai pas vu l'image du fil le roman il est très il est plein d'images François Sauvé s'évoquait avant l'image du trou du hueco de l'arrojero où dans la maison ils ont caché derrière un armoire il y a un trou dans le mur et c'est là où ils ont caché les secrets de la famille où on voit par exemple un autre échange épistolaire de la part de l'abuelo avec une famille du nord du Pérou avec laquelle il a eu aussi un enfant voilà l'histoire des enfants cachés sur le souterrain de la vie familiale c'est toujours l'histoire du double oui c'est ça absolument merci c'est aussi au trou dans l'arbre généalogique dans l'arbre généalogique officiel de la famille il y a un absent ou un non-nommé ou un déguisé il y a un trou dans l'arbre généalogique dans toutes ces familles ce point de filiation alors moi moi David je vais revenir à mes dada agrégatifs surtout que mais c'est toi qui m'a lancé dessus en faisant le parallèle avec 2006 Roncagliolo et Abdelrojo j'imagine que Graciela aussi ça a fait ding 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 bon on sait bien que tous ces romans moi j'adore tous ces romans qui traitent du conflit Sentier Lumineux l'État et compagnie et puis qu'il y a vraiment un dialogue intertextuel entre tous ces textes je me souviens qu'on avait pu envisager le Abril comme une espèce d'hypertexte de l'Itouma une réponse point par point bon etc et est-ce que tu penses que ce texte là moi j'avoue je ne l'ai pas lu le bouquin de Pacheco je n'ai pas eu le temps de le lire avant que tu en parles est-ce que tu penses qu'il s'inscrit dans cette généalogie dans cette filiation de textes est-ce qu'il établit un dialogue notamment avec l'Itouma qui pose le modèle de ce type de roman surtout d'un point de vue idéologique parce que là l'opposition entre la côte et la Sierra est tout à fait différente de ce que tu as décrit c'est un peu ce qu'on évoquait avant c'est la particularité de Pacheco de cet roman en particulier c'est qu'il s'éloigne un peu des codes précédents qu'on a avec Abril et avec l'Itouma j'ai relu Abril il y a deux semaines parce que j'imaginais j'avais un vague souvenir comme quoi il y avait des points en commun et j'ai trouvé très peu de points en commun si on peut dire entre la volonté del mollet il y avait et par contre c'est évident qu'il y a des points comme moi avec l'Itouma mais la force de l'écriture de Pacheco c'est à mon point de vue c'est qu'il s'éloigne il y a un coup pour par rapport à ces deux trois écrivains que j'ai évoqués qu'ils ont écrit cette histoire récupérer l'histoire de Pérou après les décennies terribles des années 90 ils ont récupéré cette histoire ils l'ont réécrit mais pendant que la plupart ils les faisaient d'un point de vue plus capitalino si on peut dire Pacheco ils essayent de les réécrire depuis la partie derrière des armoires depuis des trous qu'ils ont rencontré toutes ces familles de la Sierra conséquence de ce qui s'est passé pendant les années 90 mais dans Abril tu vois c'était depuis aussi la Sierra et c'était depuis les boiteries les claudications des discours administratifs etc donc Oui mais il y a beaucoup plus de poids de Lima l'image de l'administrateur qui revient à Diacuccio on sent qu'il y a beaucoup plus de poids de la capitale que dans Pacheco par exemple si évidemment tout se passe dans la Sierra il y a des images décrites très fort dans Abril mais les poids capitalinos les poids de la Sierra c'est beaucoup plus lourd je trouve que dans le cas de Pacheco donc en gros il n'y a pas de dialogue proprement dit pour construire un contre-discours par rapport à ce qu'avait pu poser Bargaciosa dans ce bouquin c'est juste un contexte qui est le même point oui il est fait dans des conditions différentes d'aujourd'hui dans les sens où par exemple les rapports à la nature c'est là où il construit aussi un contre-discours je ne vais pas évoquer les rapports naturels qui les romans sont extrêmement invités depuis le début avec cette référence au tsunami il fait un équivalent entre tous les les réversements politiques qu'il y a eu à Lima au Pérou avec tous les changements par rapport à la nature et c'est là où je peux trouver aussi un contre-discours mais j'insiste il faudrait que je continue à lire l'œuvre entière de Pacheco mais je vois une rupture par rapport à ce que ça a été écrit les années précédentes par rapport au conflit militaire au Pérou et c'est là où je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a il ajoute la voix féminine extrêmement importante qu'il faudrait travailler à nouveau et surtout cette image de la nature qu'on n'avait pas en abril et qu'on n'a pas non plus dans l'Itouma beaucoup plus effacée voilà ouais en tout cas avec une autre valeur parce que la fiera dans l'Itouma elle est quand même très très présente c'est une espèce de matrice qui expulse qui vomit des pierres qui écrabouille tout le monde etc et alors deuxième thème fétiche tu peux nous parler de la réception de ce livre Caroline c'est coupé complètement d'accord alors je m'intéressais c'est une question que je pose toujours la réception de ce livre est-ce que tu la connais est-ce que tu as peut-être Françoise Oves elle peut te parler plus mais par rapport à la réception de Patieco je sais qu'aujourd'hui elle est beaucoup mis en valeur qu'elle a passé pour une période où elle a auto-édité ses romans c'est qu'il y a eu un vrai salto si on peut dire l'effet d'être édité par Six Barral depuis l'année 2017 et qu'elle commence à avoir un prestige surtout autour des mouvements intellectuels des Cousco mais peut-être Françoise elle peut te moi c'est sûr c'est sur son regard sur le conflit son écriture du conflit que j'aimerais bien savoir ce que ah oui 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 bon maintenant disons qu'elle est elle est connue au Pérou elle est présente à la file à la fédia del libro elle fait partie de ces écrivains de ce courant qu'on appelle de la post-violencia de la post-guerra elle a participé à une anthologie de cuentos qui s'appelle Al final de la bataille où les femmes écrivaines péruviennes ont toutes écrit une nouvelle sur la violence de santé lumineux donc elle a tout à fait sa place mais en même temps elle a une identité littéraire beaucoup plus large elle occupe un spectre beaucoup plus vaste parce qu'il y a aussi le mythe et la nature donc je vous oui oui il y a un tas elle a écrit elle est connue elle fait partie effectivement de la génération post-violencia et la voluntad del moye c'est la première édition c'est en 2006 mais après ça montre sa reconnaissance la deuxième édition c'est el fondo cultural económico donc il y a une reconnaissance très belle et puis en ce qui concerne les romans sur la violence que ce soit Abri Rocco que ce soit Vargas Llosa Alonso Cueto on sait très bien que tous ces écrivains ont attendu les années 2000 les années 2000 c'est-à-dire post-conflit pour commencer à écrire alors de façon sincère ou de façon commerciale bien évidemment parce que c'était le thème à la mode Ivan Taïs des gens qui avaient décidé de ne jamais écrire sur leur pays d'écrire une littérature contextualisée vont se mettre à écrire sur leur conflit parce que c'est vrai que ça rapporte que c'est un sujet intéressant et surtout tous ces romans en fait se basent sur le rapport du comité de 2003 et parce que quand on lit ce rapport c'est un peu le script de tous ces romans tous ces gens ont lu ce comité et tous ces écrivains s'inspirent de faits horribles qu'on peut lire dans le comité je ne sais plus comment ça s'appelle la vie la Verda il ne sait plus quoi oui c'est ça la réconciliation la réconciliation c'est ça donc elle elle a traduit la violence dans la vie quotidienne et dans l'histoire privée de la famille David tu peux me rappeler c'est la grande histoire dans la petite histoire et qui bien oui donc à la fois un autre regard une autre sensibilité et puis Litouman au samedi de toute façon au Pérou la réception était très mauvaise c'est un roman écrit pour les Européens mais on va parvenir là-dessus avec bien sûr des choses très intéressantes tu peux rappeler la date de naissance de l'auteur c'est 69 à 69 oui d'accord merci c'est la plus âgée des jeunes écrivaines péruviennes c'est la plus âgée et au fil de ce que vous venez de dire Madame Oves c'est vrai que dans le roman il y a le moment d'autocritique de la part de Pacheco en disant qu'elle a passé toutes ses années des études sans lever la voix sans laisser manifester il a attendu les années 2000 pour voir cette réalité des violences qu'il avait partout dans les pays merci David je te remercie parce que je ne connaissais pas du tout cet auteur tu me l'as fait connaître j'ai beaucoup aimé les livres et puis j'aimerais juste dialoguer avec toi sur quelque chose la forme parce que tu nous as bien parlé moi ce qui m'a ce qui m'a frappée c'est je trouve et tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi qu'il y a un vrai dialogue à l'intérieur du texte comme tu as démontré mais aussi avec les lecteurs externes par le biais du fait que les romans ça divisait un chapitre comme tu as dit il y a 40 chapitres 40 chapitres voilà donc qui dit chapitre je voyais aussi cette idée dont tu as parlé de l'absence c'est-à-dire ce silence qui se fait lorsqu'on tournait la page surtout que moi dans l'édition que j'avais c'était vraiment il y avait des longues absences de longues silences voilà donc j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais je voulais parler de quelque chose avec toi c'était je trouve que cette idée de transformer un roman un chapitre bien séparé comme ça permet de trouver de faire un doublon avec l'image du coffre qu'on trouve dans les textes les coffres les coffres rouges qu'Elena a fait et le trouve au début parce que tu m'as fait tu m'as fait penser à quelque chose et c'est est-ce que est-ce qu'on pourrait pas commencer à lire les livres par des chapitres autres que les numéros un puisque Elena au début de ouais tu connais tu connais mon délire avec Rayuela donc mais en fait ça m'a fait penser à ça puisqu'au début déjà ça parle d'amour déjà c'est on commence par un mort donc on peut penser à un roman policier alors que bon est-ce que c'est vraiment un roman policier ou pas mais surtout par l'idée du fait que Elena Elena fille lorsqu'elle retrouve ses coffres elle bascule ses coffres et du coup elle dit j'entends qu'il y a des papiers qui s'emmêlent qu'il y a des histoires qui s'emmêlent et c'est petit à petit comme tu as très bien expliqué que les deux sœurs elles vont commencer à lire et commencer à ordonner alors je me demandais est-ce que ça ne fait pas partie du dialogue est-ce que ce n'est pas fait exprès cette histoire de je mets dans l'indigèse des papiers qu'il faut ordonner et puis je mets un début avec une voix comme tu as dit d'une d'une personne qui est de classe sociale moyenne est-ce qu'on ne devrait pas débuter par une voix indigène puisque j'avais noté et j'ai fini avec ça après tu me dis ce que tu penses et ce que vous pensez tous puisque j'avais noté une phrase qui m'avait beaucoup frappée je vous la lis je vous cite si les employés de toute manière les dialogues parallèles plus intéressants qu'il y a dans les romans mis à part les dialogues établis entre Alejandro et Elena parce que je me souviens aussi d'avoir remarqué ce passage c'est très imagé parce qu'on pense à toute cette quantité d'histoires derrière de chaque famille en plus elle l'est dit à un moment où il est dans les cars il regarde les toits de la ville et elle pense que dans toutes les chambres de tous les bâtiments il y a une petite armoire cachée ou peut-être un petit trou dans le oui oui de toute façon la voix des des femmes des services c'est une voix très importante qui articule énormément la vigesse et par rapport à la possibilité de faire une lecture à la radio je crois que c'est pas dans l'idée c'est pas dans l'idée de l'écrivain mais ça pourrait c'est pas dans l'idée de l'écrivain peut-être pour cette première image que tu as évoquée quand elle récupère les coffres elle commence à le bouger pour c'est là où les lecteurs il peut avoir la tentation de penser à ça mais rapidement deux chapitres après ils ont mis en place une méthode pour avancer clairement dans les investigations d'accord mais non je crois pas que mais l'idée elle est belle l'idée elle est belle alors il y avait l'ina aussi les deux personnages tant qu'il y a comme les deux les deux criadas ils ont un rôle très très important ils sont très bien dessinés autant parfois on peut on peut voir que les deux hermanas ils vont voilà il peut être parfois un peu mieux dessinés surtout hélène et l'inaïja dans un espace très court de temps les deux les deux criadas ils sont très bien décidés c'est exactement pour ça que je m'ai posé la question parce qu'on voit toujours qu'il doit y avoir une guide j'ai dit bien une oui oui c'est les femmes qui sont là oui oui tout à fait voilà mais c'est surtout vers les chapitres 20 où j'ai senti qu'il y avait plutôt une prédominance de la guide indigène de la voix indigène de cette servante de cette servante qui parlait qui faisait donc je me demandais si vraiment il n'y avait pas une intention mais tu m'as voilà je comprends maintenant ton point de vue si il n'y avait pas vraiment une intention parce qu'il y a même à un certain moment hélène à fille s'entend mieux et s'est communiqué et dialogue mieux avec la Mathilde des sovrines avec sa propre soeur puisqu'il y a un certain moment ça c'est évident parce qu'elle est en train de découvrir que finalement probablement c'est un demi-serre et c'est là la réaction de l'autre serre non non je te veux je veux que tu sois un serre à temps complet avec moi je ne sais pas quel mot il emploie une hermana entera pour moi et non une meia hermana c'est là le drame intérieur d'Hélène c'est une dimension importante dans le sens où elle est en train de découvrir ses origines ethniques injustifications par rapport à sa serre et c'est pour ça qu'elle dialogue avec Tia Julia c'est tellement important dans le roman et je reviens sur une chose que tu as dit au début les absences sur la feuille c'est très intéressant je n'avais pas pensé ça dépend de l'édition évidemment mais c'est vrai que la distribution dans des petits chapitres des deux trois pages voilà ça peut créer cette image d'Hélène et une conséquence dans le sens merci beaucoup David merci David je ne connais pas du tout le roman mais c'est plutôt une remarque on va dire générale par rapport à notre séminaire et notre objet de réflexion sur dialogue et dialogisme il me semble que c'est la première fois qu'on évoque les lettres en fait l'échange épistolaire et je trouvais ça intéressant d'intégrer en fait la lettre et le statut de la lettre à l'intérieur donc de la narration de la fiction et du récit et il me semblait que dans le roman que tu évoques en fait tu as parlé du double et la lettre en fait c'est aussi elle rentre dans ce dispositif de double puisque c'est un autre texte par rapport au texte principal donc il y a encore là aussi me semble-t-il un renforcement de cette oui de l'idée du double et par ailleurs la lettre comme l'a dit Françoise bon c'est un dispositif c'est un artifice une stratégie bien évidemment elle parlait du club des cinq mais on a en même temps un rapport au temps donc il y a un rapport je dirais spatial par rapport au texte mais il y a un rapport temporel puisque ces lettres renvoient un autre temps et par rapport au dialogue et au dialogisme il y a un décalage en fait donc c'est juste une interrogation enfin une remarque ça s'agirait pas au-delà mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi travailler sur cette idée de décalage on n'est pas dans le dans le style direct dans l'échange direct il y a un écart en fait qui renvoie sur moi ce qu'a dit Françoise aussi sur l'idée de creux d'écart le trou dans la filiation mais qui repose aussi sur cette ce trou temporel en fait et le dialogue peut-être dialogisme effectivement avec les lettres suppose un deux temps en fait aussi voilà c'était juste une remarque et surtout qu'à la deuxième partie du roman précisément cet décalage temporel est important dans la vieillesse parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas arrivées et par rapport au double oui évidemment c'est une partie très importante mais en plus il y a cette idée manque de double dans la lettre aussi parce que j'insiste on n'a pas la moitié de l'échange pourquoi c'est 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 le miroir qui ne renvoie pas la copie dans ces cas parce que c'est seulement à la fin dans le dernier chapitre que les deux serres ils vont récupérer le l'autre partie de ces doubles épistolaire merci beaucoup pour ta présentation moi je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit donc tu nous as bien montré que ce n'était pas un roman épistolaire et moi je me demandais au niveau de la structure si tu avais pu avoir si tu avais eu l'occasion de lire justement que ces fragments de lettres et si grâce à ça tu avais l'impression qu'il y avait une construction d'un roman B on va dire juste avec ces fragments de lettres s'il y avait une sorte de continuité Caroline commence à rire s'il y avait une forme de continuité et est-ce que en ne lisant que ce roman B il y avait aussi cette recherche du dialogue et de l'absence en fait de la deuxième personne en fait des réponses qui se ressentaient dans le récit que construisait ce roman B première partie de la question oui en fait je l'ai évoqué qu'on peut même aller à chercher jusqu'à trois romans trois dialogue A dialogue B dialogue C et d'une certaine manière les trois dialogues ils tient individuellement le problème c'est qu'on est dans l'essence précisément du dialogisme voilà il faut il faut qu'ils interagissent entre les trois pour avoir toute l'information ben oui ben oui c'est tout à fait et justement dans l'ordre de ces fragments est-ce que ça suit un ordre chronologique ou c'est vraiment comme le disait Diana Al-Tun-Tun un peu un ordre chronologique d'accord et donc ma deuxième question je sais que vous voulez aller vers Rayola j'essaie non 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 pas que pas forcément dans la novella des mondes il y a ça aussi c'était justement tu viens de parler de ta typologie dialogue A B C et donc moi je te propose un dialogue D parce que ça m'a fait de cil qu'en voyant deux de tes citations la 4 et la 7 dans la 4 il y avait c'était mentionné elle mentionnait le disco de lucha reyes que la soeur écoutait en même temps qu'elle l'analysait et la citation 7 où dans la lettre d'Alejandro il citait les photos qu'il avait vues et tout ça et est-ce que à travers le disco las fotos il n'y aurait pas aussi à prendre en compte un dialogue 4 avec une transmédialité que ce soit dans la lettre ou l'ambiance de lecture de la lettre qui permet avec des éléments paratextuels oui c'est possible et est-ce que toi avec des connaissances que tu as eues je ne sais pas avec le disco de lucha reyes est-ce que tu tu as ressenti des choses toi est-ce que ça a changé ton interprétation je suis allé chercher cantante de rancheras mexicana mais oui oui tu ouvres une vraie possibilité c'est vrai que pendant tout le travail j'avais mis dans un tiroir tout cet appareil paratextual que j'ai cité mais je l'ai mis dans un tiroir et c'est vrai que dans un prochain travail on peut travailler sur une possibilité d'est tout à fait oui avec les paroles des chansons etc ça introduit une autre dimension du dialogue à l'intérieur du texte c'est surtout tous ces paratextes qui travaillent dans la création de cette espèce de rituel qu'il y a avant de chaque mise en place de lecture cathartique de lettres je le voyais aussi comme des éléments qui vont combler ces absences et ces membres dont tu nous as parlé tout au long du livre nettement les photographies merci beaucoup merci à toi Yann écoute David merci beaucoup pour ton intervention c'était super et alors François est-ce qu'il connaît très très bien cet auteur t'as tout lu etc pour des gens moi je l'ai traduite donc pour des gens qui la connaîtraient pas du tout tu conseilles de commencer par quoi ? il y a Las orillas del aire ou sinon Giradas Anthologia de cuentos mais le problème c'est je ne sais pas comment vous pouvez le trouver c'est très difficile oui c'est ça c'est pas possible sinon il y a le roman que je t'ai prêté David comment il s'appelle El nombre de los nuestros El nombre de los nuestros voilà moi j'ai oublié commencer non, non, n'oubliez de nos nombres tout ce que vous voulez et bien merci merci à tous je vous souhaite une bonne journée un bon week-end et puis au revoir à bientôt au revoir merci à David merci à tous merci David au revoir merci David